Sicile, un mort et six disparus après le naufrage d'un voilier de plaisance. Le voilier de 56 mètres de long, à bord duquel se trouvaient 22 personnes, a été percuté par une trompe marine. Le naufrage d'un voilier de luxe dans la nuit de dimanche à lundi au large de la Sicile a fait un mort et six disparus, 15 passagers et membres d'équipage ayant été secourus, a indiqué un porte-parole des gardes-côtes à l'AFP. Un corps a été repéré dans l'épave, mais n'a pas encore été récupéré, à environ 50 mètres de profondeur, a indiqué ce porte-parole. La victime fait partie des sept personnes portées disparues dans le naufrage, quatre de nationalité britannique, deux de nationalité américaine et une de nationalité canadienne. Ce matin vers 5 heures, suite à une violente tempête, un voilier de 56 mètres, baptisé Baysian et battant pavillon britannique, a coulé au large de Porticello, une ville côtière à environ 15 kilomètres allée de Palerme, ont indiqué les gardes-côtes italiens dans un communiqué. Huit naufragés ont été transportés vers des hôpitaux locaux. Des recherches mobilisant un hélicoptère, des plongeurs et des navires des gardes-côtes sont en cours autour de l'épave du bateau, qui a été localisé à 50 mètres de profondeur. Selon les médias italiens, le voilier a été touché par une trompe marine. Une enquête a été ouverte, sous la coordination de l'autorité judiciaire de Termini-Imérez. Baysian, le voilier qui a sombré, a été construit en Toscane en 2008 puis restauré en 2020, selon le site internet TGcom24. Ce genre de voilier est doté d'un mât principal en aluminium considéré comme le plus grand au monde avec une hauteur de 75 mètres. Ses voiles ont une superficie de 3000 mètres carrés.